Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier à Saint-Rodrigard où je viens vous présenter dans cette vidéo une nouvelle corde à monarque artistico-drudique à savoir les baguettes licornes que voici. Alors avant de vous expliquer ce qu'est spécifiquement une baguette licorne je veux d'abord faire un petit rappel du principe de la baguette magique comment elle fonctionne etc en fait la baguette a un fonctionnement très simple c'est à dire que nous personnellement on émane une énergie diffuse dans tous les sens un peu comme une ampoule et la baguette va permettre de focaliser toute cette énergie dans un seul rayon à la manière d'un rayon laser qui sera plus concentré plus précis plus puissant et pour ça en fait n'importe quel bâton peut faire l'affaire qu'on trouve par terre qu'on va tailler savoir cette fonction là c'est les fibres du bois en fait qui sont alignés alors ça marche avec d'autres choses qui sont pas du bois mais en tout cas dans le cas du bois c'est les fibres du bois qui sont alignés qui vont permettre de focaliser cette énergie d'envoyer dans un certain sens cependant c'est important de tailler d'avoir juste un bâton et pas des branches qui partent parce que chaque branche va à nouveau prendre une partie de l'énergie et la disperser ailleurs c'est pour ça que c'est important la baguette si elle n'est pas déjà rectiligne il n'y a pas besoin qu'elle soit droite même un bâton tordu même si c'est un peu moins intuitif fonctionne mais qu'il n'y ait pas différentes bifurcations de branches c'est important important de la tailler pour que fasse cette fonction ensuite ce qu'il faut savoir c'est que quand quelqu'un taille une baguette un bâton il va en guitaille impacter sa propre énergie dedans ce qui fait que ça va être important pour choisir une baguette moi c'est le conseil que je porte c'est de porter attention à qui il a fabriqué et éventuellement essayer de voir qui ça peut être de connaître un peu plus alors forcément pas forcément de le rencontrer mais par exemple sur les réseaux sociaux c'est un peu plus facile avec sa photo etc ce que la personne partage pour voir si on se sent en résonance avec cette énergie parce que dès lors que cette énergie est imprimée elle va colorer d'une certaine manière l'énergie qui va sortir de la baguette et donc c'est un premier point et puis souvent c'est pas systématique mais quand quelqu'un va tailler une baguette surtout s'il est dans une démarche il va pouvoir être accompagné ou associé avec des esprits que ce soit ses guides et que ce soit ses ancêtres etc et qui vont eux aussi pendant qu'ils taillent la baguette vont pouvoir programmer quelque chose dans la baguette pour lui donner une fonction particulière alors dans mon cas là je m'associe à l'esprit de la licorne c'est pour ça que ce sont des baguettes licorne un esprit de la nature très particulier qui qui a une vibration très très haute c'est un être très pur et très noble qui a donc dans sa programmation va mettre faire en sorte que l'énergie qui va sortir qui va passer par la baguette va être élevée anoblie et avoir une purifiée élevée et anoblie alors avant de continuer à nous expliquer la baguette comment ça fonctionne quelles sont ses particularités j'avais envie de vous dire vite fait comment j'en suis arrivé à les fabriquer il se trouve que j'ai un ami je te salue Daniel qui aime beaucoup mes sculptures qui m'en a pris quelques unes et là qui m'en a demandé une à offrir à un ami il m'a laissé carte blanche et moi je me disais bon j'ai besoin quand même pour connecter à cette personne de savoir un peu ce qu'elle aime etc pour faire quelque chose d'approprié donc il me dit ouais il aime beaucoup la chevalerie etc moi je me voyais pas trop modeler un chevalier en armure en épée pourquoi pas un cheval mais il me manquait de côté fantastique donc du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis posé en méditation j'ai demandé comme je fais pour dessin des sculptures etc une inspiration et du coup ce qui m'est venu ce qui m'a été envoyé c'est une image que j'aime beaucoup une image médiévale de la dame à la licorne qui je vais pas m'attarder sur cette symbolique je vous encourage à aller voir mais j'aime beaucoup peut-être que je ferai un article sur la question et donc voilà c'est donc j'ai adapté une dame à la licorne avec mes petits personnages qui sont venus de très vert depuis la dernière vidéo une adaptation et j'avais déjà fait des licornes en terre crue seulement forcément la terre la terre n'est pas assez solide en tout cas les cornes comme c'est long et fin c'est un peu délicat de quand sont très très fragiles donc je me suis dit je ne sens pas d'en faire une comme ça puis j'ai été guidé à aller me balader et puis essayer de tailler une dans du bois une corne en bois qui serait insérée dans la sculpture en terre et là c'était un peu une révélation c'est que j'ai parlé déjà moi ça m'a beaucoup marqué j'ai eu des réactions très très positives quand j'ai publié sur les réseaux cette sculpture alors que les autres sculptures ont beaucoup moins de d'appréciation de l'ail c'est là eu son petit effet et donc voilà ça a marqué puis en fait ça m'a amené à conscientiser que il y avait une nouvelle voie à explorer qui était la taille et comprendre que j'allais faire d'autres cornes de licornes comme ça alors au départ je pensais pour des pour d'autres sculptures si on me demandait d'autres dames à l'incorne donc je me suis mis en taillé d'abord des petites pour la sculpture en fait en méditant sur la question je sentais qu'il y avait quelque chose et donc j'ai à nous demander en fait c'est là que j'ai compris que ces cornes de licornes étaient en fait des baguettes magiques et que c'était une nouvelle voie à explorer une nouvelle voie artistique productive créatrice à explorer donc du coup je me suis libéré de la contrainte de l'objectif de faire des sculptures avec et vraiment pour faire des baguettes donc à taille de baguettes d'abord et donc voilà comment ça a commencé et donc ensuite à force en en faisant et pour quand je je fais puis je me connais j'essaie de poser des questions de savoir c'est là que j'ai petit à petit par bribes eu les éléments concernant la baguette licorne quelles sont ses capacités alors comme je l'ai dit la vague la licorne en soi c'est un être spirituel très très haut qui vibre très très haut spirituellement qui a une énergie très pure et très noble donc à la fois qu'elle a la force c'est pour ça qu'on la représente beaucoup comme un aspect de cheval pour son côté force mais aussi dans les représentations médiévales qui correspondent à mon sens dans ce que je perçois le plus symboliquement à ce qu'elle est un côté chèvre là souvent les sabots fendus une plus petite taille souvent une barbiche et puis cette qui qui donc cette symbolique de la chèvre c'est un côté agile qui peut aller partout c'est une symbolique que j'aime beaucoup là où le cheval ne peut pas forcément aller y compris dans des lieux escarpés donc symboliquement ça a du sens aussi et donc la tendre narval la défense de narval qui lui sert de corne qui est spiralée mais droite à justement un côté un peu couronne un côté symbolique de la noblesse et de la force spirituelle et donc elle va imprimer tout ça dans les baguettes pendant que je les taille c'est pas moi qui me donne ce pouvoir effectivement je donne la couleur de julien artiste proche de la nature etc mais elle va programmer elle va mettre faire en sorte que quelle que soit l'origine de l'énergie qui rentre dans la baguette elle va ressortir purifiée anoblie et beaucoup plus élevée vibratoirement et donc elle va avoir cette énergie qui va sortir d'avoir une action anoblissante élevatrice et vous m'avez compris donc ça c'est la première action ensuite du coup cette fonction élevatrice et anoblissante etc elle va avoir une fonction transmutante c'est à dire qu'on va pouvoir l'utiliser sur des sur des objets par exemple sur des lieux pour les nettoyer énergétiquement pour les purifier pour les anoblir je m'en sais aussi pour les aliments quand je vais acheter des aliments surtout quand il ya des difficultés financières c'est des premiers prix des aliments de moins bonne qualité mais au moins vibratoirement je peux envoyer l'énergie réactiver l'énergie voire même la bonifiée on va dire encore plus bénéfique je le fais pour l'eau etc et donc le on peut le faire avec les mains mais le fait d'utiliser la baguette en concentrant toute cette énergie va accélérer le mouvement chose très importante les baguettes licorne ne peuvent pas jeter de sort c'est souvent la fonction première qu'on associe aux baguettes magiques depuis Harry Potter mais encore avant ça Disney ou les contes la baguette c'est une fonction possible selon qui a fabriqué la baguette mais pour les baguettes licorne c'est juste impossible parce que justement c'est incompatible en fait avec la nature de la licorne qui c'est 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 le fait même de vouloir jeter un sort de vouloir agresser à intruser quelqu'un le maudit le 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 sans son consentement est incompatible avec l'énergie et enfin c'est ce sont des énergies plus basses que l'énergie la licorne donc voilà c'est pas possible donc dans le meilleur des cas on a une mauvaise intention va vouloir jeter un sort à quelqu'un bah l'énergie va être purifiée donc au pire des cas ça va envoyer au mieux au mieux ça va dans le meilleur des cas ça va envoyer une énergie bénéfique qui va lui faire du bien mais bon si la personne n'est pas consentante ça ne va pas l'atteindre donc au pire des cas ça va rien faire du tout et au pire et à la limite ça va nous renvoyer bénéfiquement l'énergie négative qu'on va vous l'envoyer à côté de ça une autre donc pour ça en fait on va pouvoir aussi alors si on a une énergie soi-même de thérapeute ça va amplifier purifier et élever l'énergie thérapeutique mais si comme moi on l'est pas on va pas pouvoir faire de soins thérapeutiques dans ce sens là mais on va pouvoir faire des soins énergétiques donc comme je disais nettoyer des lieux énergétiques de l'alimentation éventuellement avec une personne consentante ou soi-même à envoyer cette énergie bénéfique et élevatrice pour encourager et soutenir le travail spirituel qu'on peut faire et une autre fonction intéressante qui va permettre de faciliter tout ça ces transformations ces transmutations c'est que certains esprits savent le faire pas tous mais de rendre enfin comment dire d'amplifier la puissance de la baguette c'est à dire je peux avoir très peu d'énergie mais l'énergie qui va passer dedans va ressortir beaucoup plus intense beaucoup plus forte non seulement parce que ça va être rassemblé mais aussi parce que la baguette va être capable d'absorber également l'énergie environnante pour l'ajouter à l'énergie qu'on a importé qui va être également purifié etc. anoblée et élevée spirituellement donc ce qui va rendre ces fonctions beaucoup plus efficaces beaucoup plus rapides là où par exemple avec les mains pour dynamiser une bouteille d'eau ça va prendre peut-être quelques minutes là en quelques quelques secondes ça va être fait et de manière plus sûre plus pure même on va dire que si j'avais fait avec les mains selon l'émotion dans laquelle je suis etc. parce que la baguette va l'avoir purifiée, nettoyée et élevée cette amplification va aussi servir une autre fonction qui pour moi est une des fonctions premières de la baguette avant de jeter de ça avant de l'envoyer de l'énergie c'est la fonction d'antenne d'une baguette qui pour moi est du coup d'abord un outil de méditation c'est à dire que elle va aussi amplifier le signal de ce qui va être reçu et donc va me permettre par exemple de percevoir un peu plus finement alors c'est pas non plus la révolution mais ce qui m'entoure au niveau spirituel d'avoir une vision un peu plus fine, un peu plus précise si je capte rien à la base je vais pas d'un coup tout voir, tout percevoir du tout c'est pas non plus un objet miracle mais voilà ça va me permettre de capter un peu plus précisément de comprendre un petit peu plus les messages qui me sont envoyés etc. donc ça pour moi c'est très 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 utile et ça va aussi permettre de, ça c'est au niveau réception mais au niveau émission ça va permettre aussi de se connecter à des lieux, des personnes à ressentir leur énergie alors ça permet pas forcément de communiquer avec eux, d'être en lien avec eux c'est pas intrusif, ça va pas permettre de la télépathie mais par exemple, j'aime beaucoup par exemple il y a des lieux de nature, un ruisseau, une grotte, tout ça dans lesquels je me sens bien mais je peux pas y être forcément tout le temps mais je peux me poser avec la baguette et me connecter plus facilement à ce lieu, le ressentir ressentir son énergie, ressentir sa présence je sais pas si lui va me ressentir mais en tout cas ça va me permettre de me connecter ou de me faire du bien dans ce sens là au niveau méditatif ça va me permettre aussi et ça en fait il y a un truc que j'ai pas dit au niveau de la puissance de la baguette la longueur va pouvoir avoir un petit impact c'est à dire plus elle est longue plus elle va multiplier la portée du rayon émis ou reçu ceci a très peu d'utilité finalement enfin moi dans mon utilité dans l'utilité de la baguette parce que si je veux me connecter à un lieu très éloigné même une longue baguette va pas me permettre de me projeter un rayon aussi moins que ça cependant en fait et là c'est là que la taille de la baguette a vraiment pas d'importance c'est qu'en fait pour me connecter à un lieu ou à quelqu'un etc la baguette elle peut être toute petite elle va en fait utiliser un réseau préexistant de communication énergétique alors je sais pas comment le nommer je crois pas que ce soit en lien avec les réseaux telluriques c'est encore autre chose mais du coup elle va se connecter parce que ce réseau là il est partout et c'est ce réseau là qui va envoyer qui va faire la communication avec les messages donc c'est juste d'abord une antenne qui est utile pour soi après elle m'a été utile aussi par exemple pour un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ma vie intérieure et émotionnelle c'est que elle m'a aidé je vais vous expliquer comment à réguler certaines émotions c'est à dire ça supprime pas les émotions du tout mais ça permet de mieux supporter les trop pleins émotionnels c'est à dire que par exemple j'ai eu une période il y a pas longtemps où j'ai bossé sur blessures d'injustice j'avais beaucoup de colère qui remontait parce que là j'étais confronté à des beaucoup de situations que je considérais comme injustes et la colère qui monte qui monte et qu'il y a un moment où là je ne vais plus arriver à la contenir elle risque d'exploser j'ai pas envie qu'elle explose sur les autres pour ceux qui m'entourent et en fait là j'ai reçu l'info bah tu peux envoyer cette colère au ciel je vais pas encore envoyer de la colère au ciel ça me dit mais si en fait le ciel il est capable il est même pas fait pour mais il a la capacité d'accueillir cette colère parce que en fait pense à l'orage l'orage c'est un symbole de la colère on parle de la colère du ciel même si ce n'est pas de la colère mais cette intensité énergétique que représente l'orage c'est quelque chose que le ciel est capable de vivre, de véhiculer, de supporter donc j'ai pu envoyer mon trop-plein de colère au ciel et j'ai sorti vraiment en quelques secondes baissé j'avais toujours un fond de colère ça m'a pas effacé ma colère mais j'étais plus au bord de l'explosion ça a été vraiment secourable sachant que comme la baguette purifie l'énergie elle bah en fait c'est pas une colère c'est pas une énergie agressive qui est envoyée au ciel c'est juste une énergie très intense donc c'est ce qui permet de se dire ok bon je fais pas de mal au ciel déjà il est capable de supporter et puis en plus je ne lui envoie pas de la colère je lui envoie une intensité énergétique de même l'info que j'ai reçu c'est que on peut faire de même pour la tristesse avec l'eau, la mer, les rivières etc pour penser symboliquement aux larmes elles sont capables de de recevoir ça de l'écouler et pour la terre ça va plus être la peur, l'anxiété, l'angoisse là on va pouvoir leur confier et à l'inverse quand on n'est pas bien émotionnellement on peut leur demander et du coup la baguette peut être là aussi réceptrice on peut leur demander de l'énergie l'énergie du ciel, l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre et il faudra juste faire attention parce que l'énergie du ciel est particulièrement puissante donc il faudra si on ne désactive pas l'amplification de la baguette ça risque d'être un peu fort moi ça me donne une sensation à la tête c'est pas un mal de tête mais je sens que c'est un peu fort et pour désactiver une fonction de la baguette c'est l'intention qui fonctionne pour envoyer pour recevoir, amplifier, désamplifier c'est juste l'intention voilà intérieurement je désamplifie ça et je peux recevoir cette énergie pour le ciel l'énergie de l'eau et de la terre sont beaucoup plus douce donc il n'y a pas besoin de désactiver l'amplification et après elle se réactive toute seule voilà voilà et donc j'ai fait le tour et dernière chose qui est en fait la première très importante des fonctions de la baguette notamment du point de vue de la méditation où on s'ouvre spirituellement et donc on peut être plus vulnérable à des attaques par exemple astral ou à des énergies environnementales qui ne vont pas être très bénéfiques pour nous la première chose qui se passe dès qu'on prend la baguette c'est qu'elle génère une bulle protectrice énergétique autour de nous alors il ne s'agit pas d'un bouclier rigide où rien ne passe parce qu'on a besoin de la porosité pour avoir la connexion ça va fonctionner un peu autrement ça va être en fait une bulle souple comme un coussin amortisseur qui va laisser passer mais ralentir ces énergies ou ces entités et qui va les transmuter pendant qu'elles transitent dans cette bulle elles vont se transmuter et devenir bénéfiques donc voilà c'est pas une barrière rigide mais c'est une bulle transmutatrice je parle donc des énergies des entités aussi il y en a qui peuvent être parasites qui peuvent être prédatrices elles ont juste envie de bouffer elles ont besoin d'énergie et c'est leur mode de fonctionnement d'être dans la prédation parce que c'est comme ça qu'elles ont été développées et qu'elles ont appris à vivre et à survivre de fait imaginez une entité prédatrice qui se jette sur vous pour dévorer votre énergie parce qu'elle ne va pas vous dévorer physiquement mais ça va pouvoir vous faire vous sentir mal et donc imaginez que c'est comme si elle rentre dans une bulle de gel qui la ralentit qui va lui faire comme un shoot d'ocytocine qui va aller super agressive trop bon et puis ensuite ça va du coup la nourrir parce que cette bulle c'est un plein d'énergie c'est comme si elle buvait un liquide ou un gel comme ça qui va déjà la nourrir et qui va la transmuter et qui va pouvoir la déprogrammer dans son agressivité et plutôt la programmer dans une autre forme de fonctionnement et d'une entité ennemie ça va pouvoir devenir une alliée par exemple nécessairement mais en tout cas voilà ça va neutraliser l'impact négatif que ce qu'elle va pouvoir avoir sur nous et en fait dernière chose si on n'avait pas la baguette au moment où on se sent attaqué traversé par les esprits elle a un effet rétroactif dans le sens où elle ne va pas agir dans le passé mais si on a déjà d'entités sur nous ces énergies là le fait de la saisir de générer cette bulle ça va transmuter ce qui est déjà là et enfin ce qui est du coup la fonction première dans la méditation et le soin de soi qu'apporte la baguette c'est que forcément nous-mêmes sommes dans cette bulle et bien on va bénéficier de ce soin énergétique là de cette élévation, de cet anoblissement spirituel si on est d'accord consentement toujours mais voilà et donc je vous invite en fait quand vous saisissez une baguette licorne en tout cas d'abord vous concentrer sur cette bulle de protection et cette bulle de purification qui va pouvoir vous mettre dans un état d'élévation d'anoblissement qui va pouvoir vous mettre dans un état plus propice à la méditation vous mettre sur des fréquences plus adaptées plus bénéfiques plus bienveillants etc. alors passons maintenant à un aspect plus matériel technique de ces baguettes donc le bois que je choisis c'est du bois de châtaignier en général je prends des branches ou des rejets je ne vais pas couper un arbre mais si couper un rejet ça correspond à un arbre mais je le fais avec l'accord de l'arbre en question c'est à dire que déjà en fait quand je sens quand ça va être le moment d'aller cueillir du bois alors c'est du bois vivant dont j'ai besoin pour faciliter la taille et puis le bois qui est par terre va pas avoir la même solidité etc. va pas avoir le même aspect donc je prends du bois vivant quelque part je le tue en fait je me laisse guider je sens un appel à aller chercher du bois ensuite je me laisse guider vers l'arbre en question vers la branche en question je demande à chaque fois confirmation et j'aime bien maintenant maintenant que j'ai quelques baguettes c'est de montrer à l'arbre ce que je vais en faire souvent en lui posant la baguette dessus et l'impression que j'ai c'est quand je lui montre ah bah ouais 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 ah vas-y prends-moi j'ai trop envie de servir à ça voilà bon ça c'est subjectif mais voilà donc j'ai besoin en tout cas d'être dans cette démarche de connexion à un arbre en question je fais tout au couteau j'ai un couteau alors lame carbone parce qu'il me disait l'inox vaut mieux pas je trouve que comme c'est un douc-douc le manche est en métal aussi ce qui permet de faciliter le passage de l'énergie pendant la taille dans le bois que ce soit mon énergie ou l'énergie de la licorne ou des esprits hauts qui peuvent éventuellement participer donc je taille au bois je coupe la branche au bois donc je fais ça un peu comme un castor je taille j'utilise pas de scie je fais tout j'utilise pas d'autres outils je les ponce pas par exemple parce que l'info que j'ai c'est que n'importe quel outil que je vais utiliser va aussi impacter son énergie les outils électriques ou même s'il y a de la chimie dedans papier à poncer des trucs comme ça donc ça implique de garder elle garde un aspect un peu brut on voit tous les coups de couteau et une fois que je l'ai taillé que je sens que la forme est terminée je vais la traiter à la cire donc un mélange de cire et d'essence de térébenthine que je vais étaler dessus qui va imprégner le bois pour le protéger un petit peu je vais bien sécher alors ça ça donne une petite protection c'est une protection naturelle donc il faut quand même pas laisser la baguette pendant des mois au soleil sous la pluie sinon elle va forcément se décomposer au bout d'un moment comme le bois un peu plus lentement mais quand même ça reste plutôt un outil d'intérieur ou en tout cas qui doit être protégé alors quand je taille la baguette je ne torselle pas le bois c'est vraiment je taille donc je coupe les fibres du bois donc la fibre qui pouvait faire tout le long du bois elle est réduite à la coupe de la baguette ce qui fait que ça la rend beaucoup plus fragile dès lors c'est pas une épée on n'est pas fait pour se battre avec si on s'assoit dessus s'il y a un peu trop de pression elle va casser et dès lors qu'elle casse le charme est rompu son unité est rompu donc du coup elle n'est plus une baguette licorne si on prend la moitié ça va rester une baguette lambda qui n'aura pas été comme un bâton lambda mais voilà l'effet tout ce qui aura été programmé par la licorne va être désactivé alors j'ai toujours la possibilité on a toujours la possibilité de la réparer d'une manière ou d'une autre alors pour moi enfin il vaut mieux toujours que ce soit la personne qui l'a fabriqué qui la répare parce qu'elle a plus de chances d'être en lien avec l'esprit qu'il a activé et donc qui va permettre à l'esprit en question de la réactiver ce qui est moins sûr avec quelqu'un d'autre pour moi il y a deux façons de la réparer si elle est cassée je vais pouvoir la raccourcir recoller devant le derrière et la ficeler en quel cas je vais retailler aussi un petit peu les bouts pour qu'il y ait une action reprogrammante on va dire et puis je vais retirer la ficelle pour que ce soit un petit peu plus solide ou tout simplement retailler les bouts cassés pour en faire deux baguettes par exemple même si elles n'auront plus exactement le même aspect en tout cas une fois que c'est réactivé elles vont avoir la même puissance que que initialement donc on va pas perdre en puissance une fois que c'est que c'est réactivé alors cette question de l'importance de la taille de la baguette moi j'ai découvert par accident je m'étais fait une petite baguette de je crois 11 cm grosso modo que j'avais besoin d'une baguette de poche un truc à la fois discret que je puisse trimballer partout ça par exemple c'est un peu trop grand je peux pas aller dans la poche et puis si j'utilise tout le monde qu'est-ce qui fait qu'une baguette magique j'en suis pas encore là de mon de d'assumer publiquement puis non de toute façon je préfère dans des petits coins mais j'avais envie d'avoir une baguette de poche utilisable un peu partout plutôt qu'une baguette qui est entreposée quelque part que je dois aller chercher pour l'utiliser dès que j'ai une peau dès que je fais une balade j'aime bien me connecter pour avoir une plus grande amplification de captation donc j'en ai été fait une petite je m'étais fait une sorte d'étui en papier pour la protéger dans la poche mais je l'ai cassé une première fois donc je l'ai ficelé j'ai vu qu'elle fonctionnait aussi bien puis je l'ai recassé pour avoir un petit bout je crois 5 cm comme ça et c'est vrai que je me suis rendu compte et en fait une fois réactivée elle a la même puissance qu'une grosse ok super pratique bon ce petit bout il risque de se casser quand même et puis les petits plus je risque de le perdre donc je cherchais quand même à faire une avoir une baguette de poche mais plus solide du coup j'ai demandé donc ça m'a dit oui dans ce cas-là il faut la tailler dans des tronçons beaucoup plus gros mais que ces tronçons plus épais donc le bas de la branche ou du surjon ou du rejet de châtaignier bah plutôt que d'habitude je faisais des grandes baguettes avec bah là je vais en faire plein de toutes petites et bah qui tiennent dans la poche j'ai besoin d'un tout petit format donc du coup bah ça m'a dit oui il n'y a pas de soucis donc je me suis mis en taillé et puis en voyant en forme je trouvais que ça ressemblait beaucoup au pendule que j'utilisais aussi beaucoup pour poser mes questions pour vérifier mes réponses que que m'a offert un ami qui fait des baguettes des bâtons magiques et des pendules donc salut à leur mari et donc du coup je me suis mis en fer après j'étais pas super fan de la forme parce que forcément quand elle est plus courte plus épaisse la spirale est beaucoup moins élancée donc ça te ressemble peut-être un peu plus ça a des coquillages un petit côté boudiné qui ressemble plus vraiment à la qui fait plus vraiment penser à la licorne bon apparemment ça fonctionne exactement pareil la programmation licorne fonctionne pareil je pourrais même ne pas tailler de spirale le fait que je la taille en collaboration avec la licorne elle sera programmée sur une baguette quand même moi j'aime bien faire la spirale en plus pour le petit côté artistique le côté esthétique et donc je me suis mis à en faire ça ressemble beaucoup à un pendule est-ce que je peux l'utiliser comme pendule et ça me dit bah ouais carrément génial plutôt que d'avoir deux outils j'en ai un qui est deux en un donc super fondé donc je me suis mis à faire une petite série et puis comme cette amie qui m'a donné ce pendule a vu mes premières baguettes à une spirale elle m'a dit tu pourras essayer après de faire une boule 2, 3, 4 spirales tu vas voir après de toute part j'étais pas chaud je voulais rester dans quelque chose de simple mais là pour ces baguettes pendules beaucoup plus petites j'ai essayé pour voir si elles leur donnaient une forme plus élancée et bah c'était vraiment j'ai trouvé ça vraiment intéressant la forme ressemblait un petit peu plus à de la licorne donc voilà et bah ça m'a donné envie de faire de tester ensuite la double spirale sur des baguettes un peu plus classiques donc j'ai essayé au départ je voulais pas trop je me disais déjà une spirale ça affaiblit vachement le bois si j'en fais deux ça va l'affaiblir encore plus bon en fait non parce que ça on va dire ça équilibre un petit peu un peu plus solide juste c'est comme elles sont un peu plus longues à faire le prix je vends les prix au centimètre ce qui fait que les grandes baguettes coûtent plus cher que les toutes petites qui coûtent très peu cher mais à la double spirale bah le prix est un petit peu multiplié donc voilà voilà mais elles fonctionnent pareil tout autant et donc voilà dernière fonction du coup que j'ai trouvé très intéressante en fait qui fonctionne avec toutes les baguettes mais c'est plus pratique avec les petites c'est que le fait de les mettre en pendentif ça va servir de talisman d'allumettes d'amulettes l'allumette c'est ce que je taille c'est les copeaux qui restent ça va servir d'amulette ou de talisman parce que même si on la tient pas en main elle va arriver à capter l'énergie qu'on émane et pouvoir générer cette bulle de protection dont j'ai parlé un peu avant et donc ça peut être pratique d'avoir quelque chose quand on a ses mains utilisées pour autre chose d'avoir cette amulette protectrice ce talisman d'avoir cette bulle de protection c'est moins puissant que quand on la tient en main ça génère un petit champ déjà transmutant intéressant mais de toute façon en fait tous les talismans toutes les amulettes que ce soit la croix chrétienne ou autre chose en fait on a le réflexe dès qu'on se sent un peu attaqué de la saisir et là du coup le fait de la saisir de la mettre dans la main on augmente la puissance et l'effet protecteur est optimal voilà voilà je crois que j'ai fait tout je regarde mes notes en même temps voilà donc pareil le nombre de spirales la longueur des spirales etc n'a aucune importance sur l'efficacité de la baguette c'est purement esthétique c'est comment ça nous parle la taille non plus n'a pas d'importance là ça va être vraiment notre goût personnel qui va faire qu'on va choisir telle ou telle baguette de moyens éventuellement et puis il va y avoir un côté ouais peut-être telle baguette va avoir psychologiquement un sens plus intuitif pour nous dans son utilisation genre les qui sont un peu tordus ou tachés etc ça c'est aucune importance c'est vraiment le choix personnel voilà et donc pour tout vous les présenter vous pouvez les choisir etc j'ai créé un blog un nouveau blog qui remplace mon blog inspiration naturel qui était vraiment pour le côté philosophique les réflexions les textes ça du coup j'ai culturé ce blog et je veux aussi avoir cette fonction là sur le nouveau blog ça va me permettre de présenter à la fois les baguettes leur taille et leur prix le prix en général correspond à peu près à la taille c'est à dire que je fais grosso modo pour les simples spirales 1 euro du centimètre que je réduis au centimètre inférieur par exemple si ça fait celle-là elle est à 34 euros parce qu'elle doit faire 34,5 centimètres un truc comme ça les doubles spirales c'est 1 euro 50 le centimètre et pour les pendules les baguettes pendules j'ai fait tout à 10 euros le même prix pour toutes donc ça vous retrouverez les prix sur ce blog vous retrouverez aussi mes dessins leurs prix les explications les sculptures également pardon et donc ce blog ça s'appelle Le Druid Vert on va dire ça va être mon pseudo le fabricant Druid machin de baguette etc d'artiste Druid on va dire et donc l'adresse du blog je vais la noter dans la description c'est https le Druid Vert en un seul mot sans majuscule tout attaché .blogspot.com voilà je crois que j'ai fait le tour de ces explications à vous de voir je vais vous donner rendez-vous peut-être pour d'autres vidéos plus tard je sais pas quand et à bientôt pour de nouvelles aventures ciao